je suis en train de préparer mon prochain voyage vous savez que j'aime l'aventure et ben imaginez vous une grotte si grande qu'elle pourrait contenir un immeuble de 40 étages si large qu'on pourrait entreposer un boeing 747 et si vaste qu'elle pourrait accueillir sa propre jungle avec son propre écosystème et même des nuages et ben c'est d'un endroit pareil quand je vais vous parler notre histoire nous ramène 30 ans en arrière perdu au beau milieu d'un parc national en plein milieu du vietnam comme tous les matins au can se prépare à sortir de chez lui afin d'explorer les environs à la recherche de bois d'alores il connaît bien cette jungle et c'est où chercher ce dont il a besoin pourtant ce jour là il décide de faire un petit détour et de suivre le cours d'eau d'une rivière qui se poursuit quelques kilomètres plus loin sous la terre dans une faille sa curiosité est piqué au vif il se penche pour mieux contempler le vide dans lequel se jette la rivière et découvre avec surprise le sol situé 80 mètres plus bas inutile de dire qu'avec lui il n'a pas le matériel nécessaire pour s'engager dans une telle aventure qui plus est une bourrasque de vent terrifié au can non pas de peur de tomber dans le vide mais plutôt parce qu'il pense immédiatement aux monstres qui hantent les légendes locales de son village il décide alors de rebrousser chemin et d'oublier cet endroit dangereux il faudra attendre 20 ans plus tard que des scientifiques ayant entendu parler de cette histoire au détour d'un précédent voyage dans le pays s'aventurent sur les terres vietnamiennes en compagnie de notre cher au can qui lui fera office de guide dans la vaste jungle cette fois ci largement équipé pour l'aventure ils descendent au fond du gouffre sans savoir qu'ils viennent de pénétrer dans la plus vaste galerie souterraine de la planète encore jamais découverte d'une longueur d'environ 9 km la plus grande chambre de la caverne atteint la hauteur hallucinante de 200 m c'est d'ailleurs dans cette partie de la grotte qu'on peut retrouver des stalagmites mesurant tout de même 80 mètres de long et qui ont tout bonnement été définis comme les plus hautes jamais observé cette grotte que les scientifiques ont nommé hong song dong signifiant à peu de choses près caverne de la montagne a vu son toit s'effondrer il ya des siècles ce qui lui a permis d'avoir son propre microclimat avec des nuages brumeux qui enveloppe une jungle luxuriante qui a pris racine grâce à la lumière perçante dites vous qu'on parle d'une jungle dans une grotte c'est juste un truc de malade contrairement à ce que l'on pourrait penser il n'y a pas de nouvelles espèces de plantes dans cette jungle en fait dans cette doline la végétation révèle plutôt une adaptation extrême à son milieu on appelle ça la plasticité phénotypique et c'est un processus bien connu des scientifiques concrètement chez les plantes la silhouette est très modulable elles peuvent s'adapter très fortement à leur environnement dans lequel elles évoluent ainsi il peut y avoir deux plantes de la même espèce ayant le même adn mais qui dans un environnement différent ne seront pas similaires et dans le cas de cette grotte c'est un exemple de plasticité phénotypique impressionnant que l'on retrouve on montra cependant que quelques espèces d'algues encore inconnues à ce jour ont été découvertes à proximité de la cascade à l'intérieur de la grotte en résumé c'est un endroit tout droit sorti d'un livre de jules verne il y a aujourd'hui moins de personnes à avoir vu l'intérieur de la grotte que de personnes qui ont gravi le sommet du mont imbreste et pourtant sachez que depuis 2014 il est possible de visiter cette grotte immense par contre c'est pas plus de 200 touristes par an afin de préserver l'endroit donc ça demande pas mal de chance pour pouvoir s'y aventurer et surtout va faudra tout de même vous munir de la modique somme de 2000 euros afin de partir à l'aventure une aventure de sept jours et six nuits qu'une seule compagnie dans le pays est autorisée à opérer si ça vous intéresse c'est que vous voulez tenter votre chance je vous ai mis les liens dans la description mais le prix exorbitant est d'une certaine manière justifiée car l'excursion est strictement encadré par des personnes qui s'occupent de la sécurité par des géologues des porteurs des guides etc c'est environ 25 encadrants qui accompagneront le groupe de touristes constitué lui d'une dizaine de personnes il vous sera également demandé de faire remplir un certificat médical et un questionnaire par votre médecin afin de prouver que vous êtes en bonne forme physique car l'aventure inclut des bivouacs souterrains des treks au coeur de la jungle de la spéléologie et la traversée de plusieurs rivières la descente dans la grotte quant à elle s'entreprend via une crevasse située à 80 mètres de hauteur qu'il faut descendre suspendu dans le vide à une simple corde voilà les amis vous savez tout de cette grotte de mon côté il ne me reste plus qu'à patienter la fin du virus afin de pouvoir espérer entreprendre une aventure dans cet endroit en attendant je vous souhaite de faire de belles rencontres et de beaux voyages et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les baroudeurs ciao